Aux Etats-Unis, je suis venu de Philadelphie avant-hier, je suis venu dans une mission en Côte d'Ivoire, mais bon, je voulais tout faire pour que ça coïncide avec l'inauguration du troisième pont, mais ça me donne des frissons, parce qu'aux Etats-Unis, on suivait ça avec beaucoup d'impatience, minute par minute, et pour savoir qu'au fait, on a un troisième pont, je pense que la diaspora ne peut être fière. Le président n'a plus besoin de nous appeler, je crois que c'est tout à partir maintenant de venir par nous-mêmes. Je voudrais très sincèrement, au nom du RDR Pocodi, remercier le président Henri Conant Bédier et son jeune frère Alassane Ouattara d'avoir conçu ce joyau architectural pour la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Bédier, Alassane Ouattara est un bâtisseur infatigable. Et je voudrais lui dire, monsieur le président de la République, tu as réussi ta mission, nous allons te donner un second mandat. Sur les réseaux sociaux, nous sommes une association qui soutient le président de la République dans ses actions. Nous critiquons quand ce n'est pas bon, nous le félicitons quand c'est bon. Ce soir, on est venu pour le féliciter à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Conant Bédier, le pont qui ouvre la voie à l'émergence. Nous sommes fiers d'avoir participé à la construction du pont, et vraiment, un président Alassane, d'avoir fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent, un pays où nous, les jeunes qui étions dans le chômage, on travaille à cause de l'eau. On dit que tous les jeunes de la Côte d'Ivoire peuvent travailler partout où ils veulent, parce qu'il y a du peu pour tout le monde. C'est une fierté, une grande joie pour le peuple ivoirien. Voilà un chantier qui avait été initié par le président Henri Conant Bédier. Et suite aux multiples crises, nous avons pensé que ce pont-là n'allait pas être réalisé. Heureusement, voilà le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui vient et qui réalise l'oeuvre que son aîné a initiée. Et en plus, il lui donne son nom. C'est vraiment un sentiment de fierté, de joie. J'avoue que le pont est fabuleux, vraiment, je n'ai rien à dire, les mots me manquent. Il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara, ad hoc du pont, a vraiment fait un très bon travail, très très bon travail pour tous les citoyens du pays, surtout pour la jeunesse ivoirienne. Je suis venu ici à l'inauguration du pont Henri Conant Bédier, où témoignait mon affection pour le président Alassane Ouattara. Et je suis animé aussi d'un double sentiment. Un sentiment de joie et aussi un sentiment de regret. Un sentiment de joie, parce que tout simplement le pont Henri Conant Bédier marque tout simplement les bases du développement d'un monde nouveau, et la rupture totale avec le passé. Un sentiment de regret, parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas accordé cette chance à plus tôt ? Donc, la seule satisfaction qu'un ivoirien lambda peut lui accorder, c'est tout simplement de lui accorder un crédit pour un deuxième mandat aux élections présidentielles. J'aimerais, au nom des étudiants de l'UQAO, remercier le président de la République qui est en train d'oeuvrer pour le pays. Et avec son avènement au pouvoir, nous voyons des travaux. Aujourd'hui, nous avons une université qui est à la dimension des universités aux États-Unis. Et nous avons aujourd'hui le troisième pont, l'échangeur, qui est d'ailleurs l'un des plus grands échangeurs de l'Afrique. Donc, avec tous ces travaux, nous, jeunesse d'aujourd'hui, étudiants d'aujourd'hui, nous croyons que nous allons avoir vraiment l'emploi. Parce qu'avec ce président, il faut vraiment espérer. Il faut espérer en un lendemain meilleur. En tant que jeune, c'est une fierté, c'est une satisfaction absolue que nous ressentons. Et vraiment, que toute la jeunesse ivoirienne se mobilise pour consacrer un autre mandat aux présents de la République pour qu'il étende ses actions en faveur de la jeunesse ivoirienne. C'est un jour qui restera marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est l'inauguration du pont Henri-Conan-Bédier. Et c'est un acte qui nous fait croire qu'aujourd'hui, nos deux hommes d'État, le président Henri-Conan-Bédier et le président Alassane Ouattara, ont montré à tous les Ivoiriens que c'est l'union qui fait la force.